Bonjour, bonsoir, les cartes, l'oracle des femmes, médecine, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Est-ce que je vais retourner ? C'est parti mon kiki ! L'esprit de feu, alors, énergie rayonnée sans réserve votre puissance. Alors, on est encore dans l'énergie, la passion, la joie, la liberté. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Prenez la responsabilité de votre vie et laissez l'amour divin se répandre en vous. Amour et joie, passion, rire, amusement. Super ! Je vais reculer. Voilà, la parole, c'est le suivant. Alors, bon, j'y vais avec Histoire de sorcière, le tarot. Oh, génial ! Alors, amusez-vous, prenez du bon temps, profitez de la vie. Regardez comme ils sont bien. C'est ça l'abondance des choses simples, de discuter ensemble. Décidez-le, demandez. Ils sont dans l'instant, l'instant présent. Ils profitent tous de ce moment. C'est fluide. Alors, je vais éteindre mes cartes. Alors, vous avez le choix. On a divers choix dans la vie. Et on vous demande de faire ce choix. Le choix de la simplicité. De vivre dans l'instant. Toute votre énergie est axée sur votre famille. Et vous retrouvez de la force et de l'énergie, justement, pour mettre votre famille en sécurité. et établir des relations sereines et saines avec le droit à la parole. Vous voyez, là, elle s'exprime devant ce commerçant et elle effectue un choix. Il sourit. Il accepte. Il attend. Elle n'est pas très sûre. Et pourtant, il attend. Il nous regarde et dit « Bon, on va choisir. » Et le choix, là, est effectué. Cette personne est à planifier. Et là, c'est une jeune personne dans votre entourage. Un enfant, certainement. quelqu'un de plus jeune que vous qui est optimiste, heureux, sûr de lui, sûr d'elle, évidemment. C'est une sorcière, normalement. Mais regardez, ça pourrait être un garçon ou une fille. Et qui va de l'avant. Le chemin est choisi afin de trouver un équilibre. Il est bon d'effectuer des choix, de choisir ce qui est bon pour vous, pour que vous soyez alignés. et de jongler avec les diverses opportunités qui s'offrent à vous. C'est comme une balance, en fait. Vous savez, le balançoire. Entre deux choix, mon cœur balance. Et là, pourtant, cette personne va de l'avant. Devoir les multiples opportunités au choix. Le fait de vivre et de se reconnecter dans l'instant présent sans se prendre la tête vous permet de retrouver de la vigilance, de l'endurance et d'aller de l'avant, au-delà des obstacles. Collaboration. Une famille unie qui cherche des solutions. Alors, ici, c'est « J'ouvre mes ailes ». L'abondance. Apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance ? Oui, oui. Tous, tous, tous. Ensemble. Et vous avez les deux bras fermés ? Mais non. De grâce. Ouvrez les bras. Dans l'infini et l'au-delà. Buzz l'éclair. Ouvrez les bras, les bras, vos bras, pour recevoir les cadeaux de la vie. Cherchez à vous offrir, excusez-moi, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. accueillir, rayonner, avoir confiance. Quand vous êtes mal, n'hésitez pas, ils sont là pour le moment. Il y a des énergies puissantes sur notre terre. Ça monte, ça monte, ça monte. Demandez, remercier, gratitude pour cette force que vous retrouvez. La foi soulève des montagnes. Je vais prendre ici le véritable tarot de Marseille. Et là, c'est une personne qui voit au-delà de l'illusion, qui voit les secrets, ce qui est caché derrière. Tous ces mensonges, les doutes, retrouver un alignement. le retrait, l'être, être là, vous permet de retrouver de la puissance. C'est quelqu'un ici, la papesse, qui n'a plus rien à cacher. Elle est là, assise, face à son destin. le choix est établi. Ouvrir les bras afin de renaître. Donc, accueillez l'instant des choses simples. Faites vos choix en fonction de votre cœur. Elle a la main sur le cœur. et non en fonction de ce que les autres vous disent ou de ce que les autres croient. Et là, la renaissance, le renouveau, c'est comme un diable qui sort de sa boîte. Autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et ça peut être même un conjoint, qui ont d'autres priorités, qui font d'autres choix. Qu'importe. Je parlais avec un dessinateur, il y a quelques jours, un jeune qui a fait une école d'art et son papa disait dans cette école, il n'y a pas de jugement. On peut venir avec un chapeau, des tricolores, une paille dans le nez, personne ne te juge. Faites le choix de quitter le jugement. Et si on vous juge, et si on juge vos actes, vous écoutez et comme ma grand-mère disait, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Vous, vous avez compris que le plus important, c'est d'être en joie. Encore une fois, dans le moment, avec des gens qui ont envie d'être heureux. Vous avez envie de donner, de recevoir, de partager tout ce que vous apprenez, tout ce que vous comprenez. Les limites. Est-ce que je souhaite repouser mes limites pour avoir une nouvelle vision de moi des autres et du monde pour apprendre à dire non ? C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui escala les montagnes, qui a compris qu'il y a différentes manières d'accéder à la lumière, d'accéder à ses rêves. « Je laisse l'amour divin se répandre en moi et je prends la responsabilité de ma vie. » Vous avez deux choix. Le choix de la joie, de la liberté ou le choix de la manipulation, de la peur. Ne vous limitez pas, aller de l'avant, soyez optimiste, ayez confiance en vous, en votre force. et là, ces personnes prient l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, vous êtes à communiquer en famille. s'il y a des problèmes de communication dans votre famille, demandez-lui. Merci à l'archange Gabriel, merci de m'ouvrir à de nouveaux dialogues, merci de m'aider, de m'aider à y voir clair dans cette situation, de comprendre, de comprendre les objectifs, les choix des autres, même si c'est difficile et que ça ne vibre pas avec moi. Alors, regardez, j'ai le droit au bonheur, évidemment. Appliquer les quatre accords Toltec dans votre vie, je sais, raison, gardez, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vos amis vous en sens, gardez les pieds tout de même sur terre. Rappelez-vous que ce n'est pas de vous dont il s'agit, mais d'une projection, d'une image qu'ils se font de vous. Gardez bien les pieds sur terre. Pourtant, apprenez à recevoir, apprenez à recevoir l'amour de vos amis, l'amour des personnes autour de vous. Apprenez à partager. Ah oui, quoi ? Et alors là, je reprends l'oracle des anges que j'adore. Ah, j'ai l'air. Oh, incroyable ! le fait de voir à travers l'illusion, de comprendre les choses, de vous reconnecter, de respirer, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, de vous reconnecter à votre intériorité, à vous-même. Comprendrez, là, il y a une croix. la foi. Les choses cachées en famille. Eh bien, être stratège, c'est concilier cette carte de la force, réconcilier les contraires. C'est possible de partager de bons moments, soyez optimistes, osez dire non, protégez-vous, même une maman, un papa, nous n'avons pas d'être dans le sacrifice. Donc, il est bon de se protéger, de prendre soin de soi, également. Mais là, de nouveau, cet ange revient et vous demande d'y aller doucement. Voilà, c'est concilier les contraires, être à l'écoute de l'autre. Et là, ce matin, j'ai péché, allez de l'avant, croire en vous, légèreté, fluidité, détermination, soyez déterminés, autodisciplinés. Vous voyez ? Et, parfois, il est bon de mettre un coup de balai dans ce qui ne fonctionne pas et de mettre des limites. Mais les limites, pas avec de la colère, de la violence, mais les limites en s'écoutant, en écoutant l'autre, mais aussi, respectez-vous et l'autre vous respectera. Et là, les partages seront plus fluides. et cette papesse à la fois. Si vous ne vous sentez pas bien en famille concernant des choix, sachez poser des limites, surtout avec des enfants, évidemment. écouter l'autre, respectez l'autre. C'est terminé. Je vous remercie. Soyez dans l'instant le maximum. Profitez de ces bons moments qui passent si vite. Deuxième groupe, 16-16. Quel est le message pour vous ici et maintenant ? Alors là, vous tuerez la langue. Ce n'est pas bien ça. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. D'accord, mais bon. Les jambes écartées, les bras écartés, les pieds bien à plat, ancrés sur notre planète et la tête dans les étoiles, les mains tournées vers le ciel. Point de départ. Là, on voit papillon. Ah, ben, vous osez parler, vous exprimer. Étant donné que vous êtes bien ancré, bien là, on voit que c'est quelqu'un qui danse. C'est fluide. Ça roule. Je vais prendre le tarot The Wandering Star. Le battleur. Ah, comment c'est agir. Vous agissez. Vous osez parler. Vous en avez un peu assez. La force, l'action, vous êtes, vous y allez. Go ! Vous agissez avec une baguette magique et votre outil, c'est la parole. Il y a un oeil, clairvoyance, une étoile, vous suivez votre âme, vous êtes instinctif. Et il y a de nouveaux commencements, carrière, commencement, ou même un voyage. As de bâton. Le voyage intérieur. Où ? Vous communiquez avec votre entourage sur vos projets, vos projets de voyage, peut-être pour une carrière. Un étudiant qui va à l'étranger apprendre une langue ou qui travaille à l'étranger. Un enfant qui part de nouveaux commencements pour lui. Et on voit un serpent qui est la tête dans la lune. Excusez-moi, les cartes sont tombées. Ah ben voilà. C'est quelqu'un qui est dans la lune. Il le permet, le, la, le fait de s'ancrer. C'est quelqu'un qui est isolé peut-être. Et le fait de parler, de s'exprimer et d'aller voyager, d'être dans l'action d'un nouveau commencement, de recommencer une nouvelle activité va lui permettre d'être moins dans la lune et de quitter la solitude, le manque, la tristesse. Oui. Cette impression de perdre quelque chose. et là, waouh, soleil et bonne étoile. Waouh, regardez-moi ça. Alors l'étoile, vous priez pour ces nouveaux commencentments, ce nouveau commencement de bâton. Cette étincelle qui vous permet de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de le feu étant en vous. Vous êtes dans l'action. Dans l'action, ben oui, avec le battleur. Vous y allez. Vous allez, vous avez envie de mettre tout en œuvre pour cette nouvelle activité, ce nouveau métier. vous avez envie de danser votre vie et vous suivez votre âme alors. Votre cœur, votre âme, votre bonne étoile. Vos prières sont réalisées parce que vous effectuez le choix qui est bon pour vous, qui vous met de l'énergie, de la lumière dans votre vie, qui fait vibrer votre cœur. Voilà. J'ouvre mes ailes. Ah ben oui. J'ouvre mes ailes. Sylvie, petit pas. Eh bien, c'est le premier pas. Votre pas. Le premier pas. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je suis rentrée d'étudier au piano et je m'arrache les cheveux. C'est super dur. J'ai pris difficulté. J'ai pris difficulté étroit. Mais quelle idée. Mais quelle idée. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Ah, ici, c'est plutôt dans la colère. Et là, je vais vous, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre. C'est pas bien ça. Ou pire encore, envers vous-même. Oh, c'est encore moins bien. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre. Ah, bien voilà. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit et le conflit et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être, c'est-à-dire vers un nouveau commencement, une nouvelle compréhension. N'hésitez pas à demander. Si vous êtes perdu et en colère, demandez. Je vous assure que ça fonctionne. Et alors, j'en ai une autre. Je vais la prendre. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse. Même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage, ce nouveau commencement, eh bien tant pis. J'y vais. Je suis un battleur. Commencez, même si ça paraît fou. Voilà. La tête dans la lune. La tête dans les étoiles. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit. C'est pour ça peut-être qu'il y a voyage, nouveau commencement, nouvelle carrière. On a peut-être peur de quitter ses parents ou de quitter un conjoint, une conjointe ou une situation. Pas nécessairement une personne. prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte à coup. Encore une fois, vous avez le pouvoir. Skill, le pouvoir. de quitter pour un avenir meilleur. On y va. En avant. Et c'est aussi, ce n'est pas nécessairement n'ayez pas peur. C'est de quitter aussi une solitude, une angoisse, de mal faire aussi. Tout simplement. Vous n'avez pas confiance en vous. Bénissez les autres. Oh là là, la prière revient. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur le sens profond. Béné, disséré, signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez et la lumière. Eh bien, quand vous êtes en colère et fâché contre quelqu'un, en famille ou en ami, au lieu de ressasser et de lui envoyer plein de rancune, priez le soir et dites-lui, je t'envoie de la lumière. J'espère que ça s'arrangera entre nous. Je m'envoie aussi de la lumière. Vous vous entourez, vous vous mettez dans une énergie de bienveillance. Et l'autre aussi. Et vous priez tous les soirs avec tout votre cœur. Et je vous assure que la prière fait des miracles. Ne soyez pas dans le ressentiment et vous allez voir. La magie va opérer. Espérance et foi. Les miracles de l'infini. Accord Toltec. Ne faites aucune supposition, petit mantra. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Eh bien, on est... J'ai beau expliquer dans mon entourage, je dis, mais tu vois les lumières. Tu sais, je tire deux cartes, je remélange et puis les deux mèmes ressortent de la même façon. Alors, il y a deux deux personnes différentes qui disent ouais, ouais, oh, ou alors, oh, c'est génial, c'est formidable. en fait, les lumières, vous pouvez les voir si vous y croyez. Ayez la foi et ayez confiance. c'est un tirage magnifique. Visez la lumière et elle viendra à vous. Priez s'il y a des conflits. Ne vous enfermez pas dans votre solitude, dans votre tristesse, dans votre colère. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Je l'ai testé. Je vous assure que la prière est d'or. On dit la parole est d'or. Eh bien, je change et je dis la prière est une et la voix pour sortir de vos peurs. Le coup de balai dans votre vie. C'est terminé. Troisième groupe 26-15 Le totem du coyote Faites preuve d'humour, le rire et votre médecine. Eh bien, justement, je vous assure, je n'ai pas regardé les cartes, je viens de les tirer et j'ai pris Coluche et avant, je lisais Tu sais, quand on devient vieux, quand il nous faut toute une nuit pour faire ce qu'avant on faisait toute la nuit. profiter de la vie, profiter à fond de chaque moment parce que ainsi on ne devient jamais vieux. Je prends le tarot Histoire de sorcière. Quel est le message pour vous ici, maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? Alors, la lune, les énergies lunaires nous demandent de voir à travers l'illusion, de voir à travers de vous voir autrement, à travers un nouveau filtre, à travers une... C'est une nouvelle image de vous. Et si vous voyez, si vous vous voyez, j'en ai marre, c'est moi qui fais tout, je porte des fardeaux, j'en ai marre, je suis crevée, tout en crevée, c'est moi qui vais à gauche, à droite, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et on se plaint, on se plaint. Stop ! Balayez tout ça, on balaye, on coupe et on recommence. Avec vérité, vous tranchez et vous dites « Eh bien, j'arrête de porter les fardeaux, c'est terminé, je vais de l'avant, je me mets en avant vers ma victoire, ma réussite. » Décidez-le, vous voyez clair. Esprit-vivre, forcément, eh bien, on ne le dirait pas, mais la reine d'épée, on ne le dirait pas là, elle a de l'humour. L'humour peut vous sortir de diverses situations. La franchisse, l'honnêteté et l'humour. Dire la vérité, sans juger l'autre, c'est au boulot, en famille, moi, j'en ai assez. Je me charge de ce dossier constamment. Eh bien, maintenant, je refuse, je partage les tâches. Soyez honnête avec l'autre. Je partage les tâches. J'en ai assez. Je veux, dans ma vie, donner et recevoir. elle est assise. Les plants sont à côté d'elle. Les nuages ne font que passer. cette reine nous regarde dans les yeux. Donc, on vous suggère, et là, on voit des relations avec plus jeunes, entre parents, enfants, petits-enfants, donc, avec des plus jeunes. Eh bien, de leur montrer la voie de la sagesse, c'est que vous n'avez pas apporté tous les fardeaux de toute la famille. Vous aussi, vous avez le droit, vous êtes triste, vous aussi. Ce n'est pas toujours facile. Vous avez le droit à un équilibre dans votre vie et vous passez peut-être des nuits blanches à vous tracasser pour les autres. Le journal est le droit de la vie. Oui, votre vie est lourde. C'est un... C'est lourd. Vous êtes triste parce que vous vous tracassez pour les autres. Mettez un vent de fraîcheur dans votre vie. Acceptez de recevoir l'amour et la compassion des autres en soyant honnête avec vous-même et les autres. Dites-le ce que vous avez sur le cœur. Ce n'est pas normal de tout faire. Et libérez-vous du fardeau émotionnel de l'autre. Arrêtez de porter les fardeaux des autres. Prenez la vie avec plus de légèreté s'il vous plaît. Tiens, pour vous, je n'ai pas encore pris l'oracle du droïde. Regardez, c'est vraiment beau. Et là, on voit, je trouve que l'image est magnifique. Par contre, j'étais déçue. Les cartes sont toutes petites. Tu es un peu déçue. Un jeu divinatoire. Et là, il ouvre la main vers vous. Il est aveugle. Oh, je n'avais jamais remarqué. Vous ne voyez pas que vous portez tous les fardeaux. Vous tracassez, vous êtes anxieux pour les autres, pour vos enfants, vos parents. Il faut arrêter. Allez, vous promenez à la forêt. Reconnectez-vous à la nature. Vous avez besoin d'ancrage. Oui, vous avez besoin de repos. Regardez. Reposez-vous. Comme la belle bois dormant. Il est temps de couper avec ça. Reposez-vous. Regardez des films rigolos. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Et là, on voit quelqu'un. C'est un peu comme la reine d'épée. Vous ne le ferez pas. Là, c'est un homme plutôt. Ouh là, il a l'air sourd de lui. Moi, je ne veux pas. Qui s'y frotte, qui s'y frotte, s'y pique. Le fait de reprendre du repos et de quitter l'anxiété. Et là, regardez, il est connecté à sa lumière. Demandez à vos guides de vous aider. On dirait qu'il y a un serpent, une profonde mutation est possible si vous le décidez. Mais ça demande peut-être un petit peu de repos et de prendre conscience de cela dit. Et là, on prend conscience que tu te laisses aller à arrêter d'être anxieux pour les autres. Accord Toltec. Vos amis, j'ai déjà eu celui-là. Vos amis vous encensent. Gardez les pieds tout de même sur terre. Rappelez-vous que ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mais d'une projection, d'une image qui se fond de vous. Vous vous dites peut-être « Waouh ! C'est merveilleux ! Comme tu es gentil ! Comme tu m'aides bien ! Tu m'aides à faire ça ! » Si ceux-là, ben oui, mais je suis fatiguée moi aussi. C'est bien que vous encensez, mais est-ce que vous prenez soin de vous ? Vous. Je vais prendre une carte du tarot de Marseille. Il y en a deux. Regardez. Et alors là, de nouveau, on a la même. C'est la victoire. La foi totale, c'est d'être en choix, d'être déterminé. Vous voyez ? L'objectif est atteint quand vous vous prenez soin de vous. Vous allez de l'avant, vous tirez, vous coupez avec les fardeaux. Les fardeaux, ne portez pas les fardeaux des autres. Allez de l'avant. J'y vais ou j'y vais pas ? À gauche ou à droite ? Eh bien, dites la vérité, exprimez-vous. Et là, ce fou, c'est cul nu. Voilà. On a envie de vous faire rire, ce clown. Vous avez besoin de légèreté dans votre vie. Vous avez de la peine de... C'est ce plutôt anxiété. Vous avez besoin de légèreté dans votre vie. De cloche. De rire. De repos. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ah là là ! Fessé, hein ? Vous allez avoir une fessée. Alors, pour se reconnecter à sa vraie nature, les cartes oracles. comme rebelle. Passion. Je m'autorise à vivre ma passion. mais oui, occupez-vous de vous, enfin. En rouge et noir, j'exprimerai ma part. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses. Cessez de lutter. Qu'est-ce que vous allez regarder qui vous met en joie ? Le totem du coyote. Vous avez une belle carte. Et là, regardez. Alors là, c'est génial. Le coyote vous pousse au cul pour vous occuper de vous. Douceur. Comment se manifeste ma douceur envers moi-même et mon entourage ? Un peu d'amour dans ce monde de brut indite. Et alors là, passion, eh bien, chanter, danser, quitter les fardeaux, dormir, rier, et le sport si vous aimez, si vous le désirez. Tout, 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 tout. Pez-de-goûle, pez-de-goûle, na-na-na-na. Pez à son âme, d'ailleurs, Olivia Newton-John. Pez-la-na-na. Là, c'était beau, cette chanson-là. Eh bien, allez-y. On danse avec Olivia qui est au ciel. Eh bien, moi, je vous dirai danser votre vie. Pas je vous dirai, je vous dirai. Ré. Naudi. Alors, la sagesse pour vous. Les gens sont des miracles qui s'ignorent. Albert Camus. La sagesse du jour pour vous. Une bonne rigolade. À bientôt. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et j'entends une petite carte pour eux pour le soir pour vous aider à aller faire un gros dodo. Une petite carte et une prière pour vous. Vous êtes gâte et les hommes n'ont pas eu. Eh bien, regardez. Et là, c'est quelqu'un qui tisse, qui tricote avec son animal de compagnie. On vous demande vraiment de prendre soin de vous, en fait. Vous voulez la prière ? Allez, go. La petite prière j'en tombe. 19. Voilà. Ange de réflexion, de patience et d'acceptation. Il accorde mémoire et sens concret et fait aboutir heureusement les projets à long terme. Eh bien, c'est magnifique. La vocation, la voilà ici. voilà, la vocation. Et interprétation de la carte pour vous. Lisez le soir, je vais vous montrer l'image et j'espère que ça vous fera du bien. La nuit, tous les chats sont gris. C'est pas en rouge et noir. Il n'y a pas tout noir ou tout blanc dans la vie. Il y a du gris. Et on va demander à Levia de vous aider. À bientôt. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada